Que vous ayez grandi ou non dans les années 80, vous n'avez pas pu passer à côté des 4 héros créés par Kevin Hitzman et Peter Laird. Véritable icône de la pop culture, les Tortilles Ninja ont donné lieu à de nombreuses adaptations télévisuelles, cinématographiques ou vidéoludiques. Un flipper avait déjà vu le jour en 1991 sous la direction de Data East et c'est au tour du fabricant Stern en collaboration avec Nickelodeon à qui l'on doit la série animée de 2012 de nous proposer leur version. C'est parti pour le Pinball Test, Kaobonga ! Dans ce flipper, vous vous aventurerez dans la ville et les égouts de New York pour incarner l'une des 4 tortues de votre choix. Vous effectuerez des excursions nocturnes qui vous plongeront dans des aventures palpitantes qui mettront vos réflexes et votre adresse à rude épreuve. Lors de vos escapades, vous rencontrerez différents adversaires plus redoutables les uns que les autres. Il faudra combattre avec courage et détermination. Pour défendre la ville et contrecarrer les plans des affreux Shredder et Krang, vous pourrez compter sur l'aide de la journaliste April O'Neil et des précieux conseils de votre maître ninja, le rat mutant splinter, ainsi que de la crosse de Kazajot. A l'artwork, on retrouve Zombie Yeti qui signifie l'un de ses plus beaux designs. La palette graphique utilisée est riche, cohérente et harmonieuse. Le caractère design est bien respecté. Zombie Yeti a modernisé le trait du dessin animé d'origine. Lys encore s'est dégradé pour renforcer les ombrages et il ajoute de subtiles textures. Les plastiques donnent une réelle sensation de perspective et de relief. Les couleurs flashent mais ne sont pas criables pour autant. La lumière accroche bien les différents éléments. La composition générale reste lisible, équilibrée et fourmille de détails. Le playfield propose pas moins de 3 flippers, 2 slingshots, 3 bumpers, 5 cibles fixes, une in-lane gauche double, 2 cibles doubles et 5 gyrophards. On apprécie spécialement l'enchevêtrement de rampes et de lanes en fond de plateau où vous pourrez effectuer lock et loop. On note également une petite lane cachée derrière le flipper supérieur gauche qui mettra vos nerfs à rude épreuve. Niveau toy sur les versions premium ELE, vous aurez le droit à une pizza rotative, électromagnétique, un krang vibrant électro-luminescent. Le planeur des tortues est interactif et vous permet de changer de rampe avant de monter avec le bouton de la lockbar. Et enfin, vous retrouverez le mythique van qui lock et libère des billes pour faire grimper le multiball à 8 billes contre 6 sur la version pro. Tout cela pour vous en mettre plein la vue. Le code est pour nous le point faible de ce flipper même s'il propose une certaine profondeur de jeu avec ses 8 missions scénarisées et de très bonnes idées d'objectifs secondaires comme l'entraînement des tortues qui vous permet de faire évoluer les compétences de vos héros, il n'en reste pas moins difficile d'accès et peu valorisant pour le joueur. Si on ajoute à cela un scoring des plus radins, on obtient un flipper qui peut devenir vite frustrant voire démoralisant. Toutefois les règles sont simples mais on est sans doute sur un die and retry typique. En début de partie, vous sélectionnerez la tortue de votre choix qui vous conférera diverses compétences et disposera de son propre skillshot. Nous vous conseillons de commencer avec Raphaël ou Michelangelo, leur skillshot étant plus accessible. A contrario, si vous aimez le challenge, vous pouvez opter pour Donatello ou bien celui de Leonardo. Encore plus difficile car pour le réaliser, il faut tirer sous le flipper de gauche supérieur qui doit être relevé pour laisser passer la bille, soit en back-end, soit en direct. La progression reste classique sur ce flipper, vous allez devoir terminer les épisodes en remplissant des objectifs précis en un temps limité. Pour les déclencher, il vous suffit de viser l'insert de la télévision lorsqu'il est allumé. Votre progression sera ponctuée de défis ici et là avec des animations très bien réalisées. Le petit plus, c'est que vous pouvez faire évoluer le niveau de votre tortue pour vous donner différents bonus durant la partie. Notons également le foot combo disponible une fois par bille, un mode assez sympa où vous devez défaire le clan des foots. Déclenchement par simple passage de la bille dans le in-lane double de gauche et ensuite tire en direction des inserts avec le logo des foots allumés. Trois inserts au total. C'est un excellent mode pour apprendre à contrôler ces billes et les envoyer dans les rampes et couloirs. Les multiball ninja pizza et turtles power sont facilement accessibles et assez spectaculaires. Ils promettent des belles parties endiablées et peuvent grimper jusqu'à 8 billes en simultané sur la version premium et la version LE. D'une manière générale, niveau sensation, vous allez être servi. C'est rapide mais alors très rapide. Les rampes y sont pour beaucoup avec leur enchauffètrement. Le fun est immédiat mais il va falloir du temps pour maîtriser la bête. Avec ce flipper, Stern a fait honneur à l'univers des tortues ninja. L'accessibilité au fun est immédiate, le jeu est rapide, les règles sont relativement simples. Le gameplay reste tout de même élevé, le challenge est au rendez-vous. On regrettera d'ailleurs un code punitif qui peut laisser un goût amer. Certains réglages dans le menu des options pourront toutefois vous simplifier la tâche. Retrouvez les tests complets sur notre site internet dont le lien est disponible dans la description en dessous de cette vidéo. En attendant, faites des highscores ou pas ?